Quitter mes amis a été un déchirement. Pour eux, la mort du colonel marquait la fin du voyage et le début d'une nouvelle vie sur les rives du lac Baïkal. Mais pour moi, sa perte sonnait l'heure des choix entre l'ordre et ma propre vie, entre le devoir et mon rêve de revoir mon père. Et, comme Artyom auparavant, j'ai choisi de poursuivre mon rêve le plus fou. En chemin, j'ai souvent cru que les arbres, les ruines et les poteaux téléphoniques penchés, disparaissant derrière moi, n'étaient qu'un film sans fin projeté sur un vieil écran rien que pour moi. Tel un spectateur nocturne solitaire dans un cinéma désert. Pourtant, en se levant devant moi chaque matin, le soleil me dévoilait de nouveaux paysages, comme pour me confirmer que j'avançais bel et bien vers le Pacifique. Pas à pas, lentement mais sûrement, en dépit des obstacles sur ma route. Un jour, assis dans un fauteuil sous le porche de mon père, j'envisagerais peut-être d'écrire un livre sur ce voyage. Un jour, mais pas ici, pas maintenant. J'aperçois la ville censée me permettre de traverser l'océan, et je sens l'air salin. S'il me reste encore une infime opportunité de rentrer à la maison, c'est ici que je la trouverai. Sous-titrage Société Radio-Canada «Priviét Vladivostok. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, sors de là ! ... 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 Oh Il aura quand même mis tarif C'est un Américain, il n'y a pas de doute Comment tu peux le savoir ? Tu paradouines à peine le russe ! J'ai entendu des Américains dans les films avant la guerre Ben, il a pu en voir aussi D'ailleurs, il se réveille Eh ! Où est-ce que tu viens, toi ? De Moscou Eh ! Tu serais pas Américain, toi ! Non, je suis bourguette C'est bon, tu m'as démasqué Je suis Américain Et voilà le travail Sérieusement ? Yes Alors pas étonnant qu'on ait eu autant de mal à maîtriser C'est juste pas ma journée Tu l'as dit ? En fait, tu pourrais vite changer d'avis Eh, les gars ! On a capturé un Américain ! Ça vient d'appeler le chat pour nous redire ! Là, c'est une maison, passez-moi le chat, c'est le bonbon pour lui Tu passes sur le vent, un instant ! Eh bien, j'attends, puis Coupez le moteur, les gars ! On doit attendre ! Tu dis que c'est pas ta journée ! Tu vois ce qu'il y a là-bas ? Je me vois, c'est des nuages Des nuages ! C'est une tempête, l'ami ! Ouais, une tempête Et par ici, les tempêtes n'ont rien à voir avec les autres Elles peuvent combiner ta journée comme nulle part ailleurs T'as de la chance qu'on te soit tombé dessus Livraison ! Le boss est sur le front, je vous le passe Entendu Redémarrez ! Et allez vers le sous-marin ! Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Vous avez transmis l'oeuvre mon capitaine ? Non, il a déguerpi pour un rien Et en a chopé un type qui était avec lui Et il se trouve que ce type est américain Non, mais tu es gentil ou quoi ? Sérieusement, Gene ? Qui sort comme vous dans vos mauvais jours ? Ben, je vois Fasse-moi, sud-américain Alors, c'est complètement ridiculement que je gère, c'est pareil, mais c'est tout le même Qui est du ? Caporal Samuel Taylor, des Marines américains Ouais, j'ai du mal à y croire moi-même Encore un chef Écoutez-moi donc C'est mon invité T'as vu, j'ai compris Faites-le venir et vite Bien, chef Alors, on a pas fait forte impression Et qui est-ce qui vous dit qui est américain depuis le début, hein ? Wouah Impressionnant hein ? – C'est le nôtre. – Impressionnant. Regarde, c'est le boss ! C'est lui ? Ouais, c'est moi ! Alors, conjoins-toi ! Pourquoi t'es encore attaché ? À un instant ! Je t'en prie ! Mont d'abord ! Appelez votre invitation à la passerelle ! Yass ! Merde ! On a foutu le chat en rote ! On aurait dû lui retirer ses liens ! Et on se serait pris une soufflante pour l'avoir fait ! Ouais, c'est impossible de satisfaire le chat ! C'est pas notre journée ! Ha 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 ! Voilà votre Altesse ! On y est ! Monte à bord ! Voilà votre Altesse ! On y est ! Monte à bord ! ブrecq ! C'est parti ! Dépênes, n'ayant ! Toutativas ! C'est parti ! Dépênes, en tant Sandra, c'est leilateral où escache encore plus ! Qu'est-ce que je suis heureux, Tom ? Je crois que ça fait 23 ans que j'ai pas vu d'Américain. Au fait, moi c'est le temps. Heureux de vous rencontrer aussi, Tom. Il est à vous ce navire ? Je peux acheter un billet ? Acheter un billet ? Elle est bonne ! Suis-moi, nous allons discuter. Bien, tu veux aller où comme ça ? San Diego, on a les simples. La Californie, le paradis sur Terre, vraiment. Sauf les bouchons à L.A., c'était l'enfer. Bon, tu veux bien me rappeler ? C'est quoi le nom de votre équipe de baseball ? Les Padres. C'est ça, notre équipe les a affrontées souvent. Je suis de Seattle, tu vois. Les Mariners, s'il vous fallait une preuve supplémentaire. Ça n'a rien de personnel, Caporal. Les temps sont durs. Oui, bien sûr. On n'est jamais trop prudent. Exactement. D'ailleurs, Sam, je te présente, Klim, mon bras droit. Il est en charge du maintien de l'ordre au sein de ma petite entreprise. L'invitation des hommes de Klim ne pouvait pas mieux tomber. Le quai nous protège un peu du vent, mais malgré tout, regarde-moi ça. Ouais. Si j'étais resté dehors, je serais à mi-chemin du Kansas. Non pas que je veuille y aller. Où est-ce que tu veux aller ? Non, attends. Avant, qu'est-ce que tu dirais d'une petite clope le temps de nous raconter ton histoire ? Je suis pas contre une clope. Même s'il n'y a pas grand-chose à raconter, en fait. Le Moyen-Orient, l'Afghanistan, et puis Moscou. Je montais la garde à l'ambassade. Je me trouvais dans le métro quand les choses ont mal tourné. On est plusieurs à y avoir survécu. Ensuite, on est resté dans les tunnels pendant 20 ans, à croire qu'on était les dernières personnes au monde encore en vie. Mais comment ? Un réseau de brouilleurs. Les dirigeants étaient au courant, mais ils ont gardé le secret. Pendant 20 ans ? Mais pourquoi ? J'en ai pas la moindre idée. Un ami a découvert la vérité, ainsi que toutes les squads dont je faisais partie. On a dû prendre la fuite. À travers le continent. À bord d'un train. Arrivé au lac Baïkal, on s'est séparés, et j'ai continué vers l'est, jusqu'ici. Si mon père est encore en vie, il attend peut-être encore mon retour. Il a plus de 70 ans, maintenant. J'ai plus beaucoup de temps. Je vois. Donc, tu cherches quelqu'un qui pourrait te ramener chez toi ? Ouais. Les choses ont changé. On ne navigue plus sur le Pacifique de nos jours. Mais, je peux te faire traverser avec ce sous-marin. Tu pouvais, mais tu ne peux plus, Tom. Tu as raison, Clint. Je peux faire quelque chose, Tom ? Mais, au fait, comment vous avez mis la main sur ce sous-marin ? C'est une longue histoire, si je te la fais courser, hein ? Hum, le temps presse, mais passe-moi là. Dans ce cas, je vais commencer depuis le début. Au fait, j'ai réussi à produire une sorte de Tennessee Whisky. Évidemment, le vieillissement n'est pas le même, mais le goût s'en rapproche. Tu traques avec nous, Clem ? Je vais me servir moi-même. J'ai un peu de mal avec ta mixture, Tom. C'était ma première tentative, je te rappelle, mais bon, tu fais comme tu veux, bien sûr. À notre rencontre. À notre rencontre. Wow, que la chambre. Qu'est-ce que je disais ? Bon, prêt à m'écouter ? Je faisais du négoce juste avant la guerre, principalement sur le marché international des armes. La région était riche et offrait de belles perspectives, mais les gens n'avaient ni les contacts ni le sens des affaires. C'est là que j'entrais en jeu. Clem était en charge des relations avec nos partenaires locaux, juste avant la guerre. Notre affaire commençait à bien tourner. Puis, les bombes ont frappé. J'imagine la suite. Ouais. Mais notre entreprise avait un avantage sur la concurrence. Des entrepôts pleins d'armes. Et il y avait les hommes de Clem qui étaient là pour les garder. On a alors connu une grande phase de croissance et il y a quelques années, on a entendu parler d'une colonie prospère ici à Vladivostok. L'endroit était gouverné par l'ancien capitaine que tu as rencontré plus tôt. Il faisait du bon boulot, c'est vrai, mais il n'avait pas les épaules pour contrer les attaques incessantes des bandits. On lui a donc proposé notre aide. Le capitaine a accepté le marché et n'a pas été déçu. Clem a trouvé une solution, une solution bien radicale contre les bandits. Ouais, tu peux encore en voir pendre quelques-uns. Voilà. Puis on a appris que le sous-marin était opérationnel depuis le début et que le capitaine n'avait jamais envisagé de profiter de cette magnifique opportunité. Vous vouliez qu'il en fasse quoi ? À l'évidence, tout comme lui, tu n'es pas un homme d'affaires. Naturellement, tu n'as pas le sens des affaires. Qu'il en fasse profiter tout le monde, évidemment. Après la guerre, l'humanité s'est à peine raccrochée à la vie parce qu'il ne restait plus aucune force capable d'unir les survivants en vue de restaurer la civilisation. Mais nous, nous, on pouvait bâtir une telle force. Un nouvel état, la véritable cité radieuse sur la colline, pour mener le monde entier vers de nouveaux accomplissements, pour repartir. Après l'apocalypse, on n'aura pas à tirer. Il suffira de jeter l'encre devant n'importe quelle colonie, d'ouvrir les tubes l'enstorpille et elle nous donnera tout sans broncher. Elle se soumettra à notre victoire. Tu trouves ça brutal ? C'est pourtant un état de fait. Nous incarnons le pouvoir désormais. Nous serons la force qui guidera le monde vers un avenir meilleur. Je vois. Et comment a réagi le capitaine ? Il a piqué une crise et tenté de se débarrasser de nous, mais il a compris que la partie était perdue. Il a pris la fuite. C'est donc vous qui décidez du cap à suivre maintenant, c'est ça ? Exactement. Je pense qu'il y a juste un petit problème. Le sous-marin est en bon état, mais ses réacteurs sont à sec. Et seul le capitaine sait où trouver les barres de combustible et quelles procédures il faut suivre. Malheureusement, depuis notre accrochage, il refuse catégoriquement de nous parler. D'accord. Je commence à comprendre pas mal de choses. Il y a donc un marché à proposer. Sam, je voudrais que tu sois notre médiateur, que tu fasses entendre raison à ce fossile. S'il nous aide pour le combustible, on lui laisse la colonie. On mettra pas longtemps à en trouver une autre. Bien sûr, il sera libre de récupérer les membres d'équipage qui ne me suivront pas. Et quand on aura le combustible, San Diego sera notre première destination. Ça marche. Ça roule. Sam, en tant que médiateur, t'auras besoin d'une protection. J'enverrai mes meilleurs hommes. Merci, Clem. Mais, je préfère travailler seul. En voilà un qui a du cran. Laisse le faire, Clem. Sam peut se débrouiller tout seul. Comme tu voudras, boss. Bien. On est d'accord. Mais, pour nous représenter dans les négociations, n'oublie pas qu'il va falloir t'équiper comme on l'entend. Clem, s'il te plaît, règle la radio de Sam sur nos fréquences. Tout de suite. Tiens. Ce deal m'a l'air trop beau. Non, le plus important, la carte de la région. Vu les circonstances, c'est ce qu'on a de plus précis. En plus, elle comporte toutes les planques connues du capitaine. Tu devrais commencer par là. Voilà. Spasiba, Clem. Ok, pour la radio. C'est bon. Pour le reste du matériel, n'oublie pas de passer au stand de tir. On te donnera tout. Mais avant, repose-toi un peu. La journée a été longue. Merci, mais je préfère y aller maintenant. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bon, comme tu veux. Merci, Tom. Je crois que je vais y aller maintenant. En plus, la tempête est déjà terminée. Bonne chance. Bien sûr. On se fait contact. Chost-livo. Chost-livo. À plus. Ok. Ok. Pourquoi, 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 pourquoi il a refusé que mes hommes l'accompagnent? Ils auraient pu choper le crouton discrètement et proprement. Ça suffit. On a vu ce que ça donnait. Des hommes ont merdé sur toute la ligne en les laissant s'échapper. Le capitaine passe encore. On le suit à la trace. Mais où est son second? Et les autres? On cherche. On cherche. Ça fait bientôt un an que vous cherchez. Tu ne vois pas que le capitaine est notre dernière chance? Je ne peux pas conter cette mission à tes hommes. Mais tu peux la confier à ce Pékin. Il est américain. Et alors? Je ne le connais pas et toi non plus, tu ne le connais pas. Si, je le connais. Il a survécu à Moscou. Il a survécu là-bas. Et il a survécu jusqu'ici. Très bien. Si tu le dis exactement. Et tu m'emmerdes plus avec ça. Où est le stand de tir? Attendez. Non, on ne peut pas y arriver. Allez. Ça doit venir de l'interrupteur. Contrôle au sol pour Major Tom. Non, le circuit est mort. Il y a un truc qui déconne. Bordel, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Trois la voix du mec. Voyons si ça marche maintenant. C'est parti. Tu y es arrivé finalement. Non. Bon, allez. C'est fermé. C'est fermé. Mais pourquoi ? C'est fermé. Ah, je t'attendais. Je m'appelle Danila. Je suis l'armurier de Tom. Le boss veut que tu t'équipes au plus vite, Sam. Alors j'irai droit au but. D'abord, ton détecteur universel. Il y a des mines un peu partout dans les ruines. Alors ne sors jamais sans lui. Il peut aussi détecter les pièces de rechange, les armes, un paquet de trucs en fait. Classe. Le truc cheaté quoi. Maintenant, ton nouveau fusil. Il me semble à la fois familier et différent. Il est fabriqué maison et optimisé pour nos propres munitions incendiaires. Il accepte les balles standards, mais on a modifié le chargeur pour éviter que les imbéciles du coin bousillent leurs vieux fusils avec les balles incendiaires. Merci. J'en prendrai grand soin. Ah, heureux de l'entendre. Je crois qu'on a fait le tour. Tu peux l'essayer si tu veux. Mon assistante a préparé plusieurs chargeurs. Voilà tes munitions. Bonne chance. C'est pas de refus. C'est pas de refus. J'en ai raté. C'est bon. L'atelier. C'est bon. Normalement il laisse toujours du produit autour. Même pas. Il est crevard. Ok. Alors, tu as récupéré ton matos ? T'es passé prendre tes armes et ton matos ? Ouais, tout s'en bloquait. Parfait. Bonne chance alors. Allez, on est déjà passé des dizaines de fois. C'est bon. 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 Tiens, mais c'est notre invité américain. Comment ça va ? Il paraît que tu as vu le capitaine. On n'a pas fini de vérifier. Mais oui. Je sais clair qu'il en manque. Alors comme ça ? T'aimes pas voir Tom comme nouveau chef ? Écoute. Je sais que tu essaies de me prendre. Je sais pas où je dois aller en fin de compte. Rebonjour l'américain. Tu m'en veux pas hein ? Je t'en veux pas du tout. Super. Le boss nous a demandé de te trouver un beau bateau. Et le voilà. Il a l'air pas mal. Et il se pilote tout seul. Il suffit de prendre le gouvernail et d'utiliser le boîtier latéral comme un levier de vitesse. Et tout ira bien. On a même installé un compas. Ouais. Mais le laisse pas sans surveillance, il en fait qu'à sa tête. Et fais gaffe à l'inertie. À pleine vitesse, il faut un peu de temps pour s'arrêter. Même en inversant la manette des gaz. Et s'il te plaît, ramène-le en un seul morceau. Ouais. Il a une grande valeur sentimentale pour lui. Tu m'étonnes. Voilà. Il est à toi. Bien. Ils vont adorer. On peut monter sur le bateau ? C'est con que je peux pas courir. Bonne chance. Et que les ventes soient favorables. À bientôt. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. et trop quみたい... fundłu t'es le bestiaux. Et l'explicit. Je dois aller où ? Je sais pas où aller. Elle est où la carte Je vous reçois 5 sur 5, Tom Merci, Tom Je m'en souviendrai Oui, je m'en souviens Non Non On va descendre de nouveau ? VX normalement non ? Je ne peux pas sortir, au secours ! Je suis mal briquet, vision nocturne, journal menu tiré, cocktail molotov corps à corps, on se relever sauté... Dans un moment je devrais pouvoir là ? Ah ah, ça pourrait me servir. C'est parti ! Sale bestiole ! C'est parti ! T'as même pas un couteau ? J'ai même pas le couteau ? J'ai mal regardé. Par contre dès que possible l'équipe est d'un silencieux. Intéressant. C'est parti ! C'est parti ! J'avais oublié ça ! Ça peut m'être utile. C'est parti ! 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 J'ai pas trop gagné dans l'histoire ! J'ai claqué beaucoup de balles ! C'est parti ! C'est parti ! On va refaire le tour encore une fois ! ... Il doit y avoir un autre moyen ! ... C'est parti. C'est cette histoire-là qui me plaît pas trop. Est-ce que je peux remonter ou... Si je descends, je suis dans la full merde jusqu'au bateau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez trouver une amélioration pour votre équipement. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez y passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. J'aimerais sortir. J'aimerais sortir, please. Ah, il faut que j'appuie deux fois sur X. C'est parti. 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 J'aimerais fabriquer des masques. Unis. C'est parti. C'est parti. Très, très, très cher. Tire en rafale ou tir automatique. C'est parti. oh j'ai des pare-balles pas fait pour plaisanter protège-bras, détecteur universel permet de localiser à distance et en toute sécurité les mines et pièges mon poule est à moi ça, ça me sera sacrément utile pour un mode difficile je trouve qu'il y a énormément de loot donc là je l'ai fouillé on peut aller plus loin non 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 Le mec qui prend son temps franchement c'est trop mignon J'en ai pas un cul, ils regardent tous les films J'allais dire je viens en paix mais non mon cul J'en ai pas un cul, ils regardent tous les films J'ai trouvé une mélodie on est bien d'accord Ah la carte est là Donc il faut pas que j'aille au cinéma directement Mais au grand bâtiment qui est sur la gauche Il y a la race de monstres là, j'en vois plein sur le toit Il y a la race de monstres 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 C'est parti ! Ça brûle encore longtemps ? C'est parti ! 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 Merde ! Les piège ! Les monstres ! Les soins sont assez futés ! pour rester ! C'est parti ! Aide ! C'est parti ! Oui ! Il a un marché ! Je vous propose ! Bien ! Je t'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! Merde ! J'est parti 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 ! C'est parti ! C'est parti ! J'est 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 parti ! Merde ! J'est parti 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 ! un laser rouge ! J'est parti 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 !